L'épopée du vol sans moteur Il y a des livres, je pense aux livres sur le parapente de Xavier Murillo, mais ils sont très rares. Et donc moi j'avais envie de m'attaquer à ça. Et puis il y avait une autre raison, c'est-à-dire quand on regarde l'histoire de l'aviation dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs tribus. Il y a la tribu des ingénieurs, il y a la tribu des rêveurs, et puis il y a les tribus des hommes d'affaires. Et comme par hasard, à partir du moment où il y a le moteur, il y a plus d'hommes d'affaires que de rêveurs, voire d'ingénieurs. Et donc moi ce qui m'intéressait c'était les rêveurs et les ingénieurs, et ce mélange un peu bizarre. Et ce qui m'intéressait beaucoup moins c'était les hommes d'affaires. Je pense notamment aux frères Wright, j'ai quelques bêtes noires comme ça, des têtes de turcs. Donc les frères Wright, on en parlera tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer un peu la constellation du vol sans moteur. Il y a une séparation assez nette entre les plus légers que l'air et les plus lourds que l'air. Encore que, on va voir que ce n'est pas toujours, il y a quand même une frontière qui n'est pas si rigide que ça. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelques mots. Par exemple, les ornithoptères, c'est les ailes battantes, les ailes delta, ailes delta rigides, etc. Les serre-volants, les serre-volants qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'aviation, avec ou sans moteur. Et bien, tout à fait, il y a un lien entre les serre-volants et les ailes delta, on va en parler, voire même avec le parapente. Alors, honnêtement, il nous faudrait plusieurs jours pour rentrer en détail de chacun. Moi, on va s'intéresser essentiellement, donc voilà un peu les liaisons, on voit bien. Donc, serre-volant, vol, remarqué, ailes delta. Je vais m'intéresser ce soir un peu à tout, mais avec quand même une concentration, un focus, comme on dit en bon français, sur l'histoire du parapente et l'aile delta. Mais on va quand même évoquer un peu toutes les autres formes. Alors, commençons, alors, dans la grande histoire du vol non motorisé, je pense qu'on peut, en gros, faire trois périodes. Il y a une première, ou même quatre périodes. Allez, soyons fous. La première période, c'est le paléolithique. Là, on peut dire que les hommes n'avaient aucune intention de voler. On dit souvent dans l'île d'aviation, depuis toujours, l'homme a voulu voler. Ce n'est pas vrai au paléolithique, ils n'en avaient rien à faire. Et d'ailleurs, dans toutes les représentations rupestres, sculptures, que sais-je encore, il y a très, très peu de figurations d'oiseaux. On comprend bien pourquoi, parce qu'à l'époque, les gens, ils avaient d'autres soucis que de penser à voler. Et on va commencer à penser à voler à partir du néolithique, à partir du moment où les hommes commencent à maîtriser les saisons, notamment au travers de l'agriculture. Et là, on va avoir toute une mythologie qui va se développer. Alors, les plus connus, c'est du côté des Égyptiens, mais pas que. Toutes les religions, toutes les grandes religions, ont des oiseaux. Je ne sais plus, je crois que c'est Nietzsche qui a dit que tout ce qui est beau et frêle, etc., volait. Bon, voilà, on retrouve ça chez les Égyptiens, mais pas que. Et donc, évidemment, le rêve d'Icare. Et puis là, alors là, ça c'est intéressant, c'est un peu de l'Antiquité au Moyen-Âge. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le vol est associé, en tout cas dans la religion chrétienne, à une sorte d'interdit. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Les moralistes chrétiens, les premiers moralistes chrétiens, estiment qu'Icare avait voulu défier Dieu, et c'est en défiant Dieu, finalement, qu'il s'était brûlé les ailes. Alors, en fait, quand on lit Ovid, eh bien, pas du tout, il n'a pas du tout voulu défier Dieu, le pauvre Icare. Il s'est juste laissé griser par le plaisir du vol. Et ça, c'est des choses que tous les hommes et les femmes volantes connaissent, la griserie du vol. Et donc, à partir de cette... Alors, il y avait une autre raison, c'est Aristote. Aristote avait, avec son... Avec, je pense, à Thomas d'Aquin, qui était un aristotélicien. Pour lui, c'était très simple. L'homme n'a pas d'ailes, donc il ne peut pas voler. Donc, si Dieu avait voulu qu'il vole, il lui aurait donné des ailes. Donc, ceux qui volent sont encore des gens qui veulent défier Dieu. Et du coup, les seuls qui étaient plus ou moins autorisés à voler, c'était les prêtres, les moines, etc. Et les anges. Et les anges, oui. Alors, justement, ce qui m'intéressait... Alors, il y a toute une partie dans le bouquin là-dessus, sur vraiment les premiers essais en vol. Alors, il y a la mythologie. Et puis, à partir de quel moment on sait que c'était un véritable essai ou c'est une légende ? Il y a des tas de légendes ou des contes où les gens s'envolent. À partir de quel moment on sait que c'est... Eh bien, ce n'est pas compliqué. Quand on vous dit que le moine, je pense à Elmer de Malmesbury, par exemple, en 1066 ou quelque chose comme ça, s'élance du haut de la tour de son monastère, Eh bien, l'histoire dit, enfin, les chroniqueurs disent qu'il a été pris par une rafale de vent, et il s'est craché, et il a terminé estropié. Donc là, on peut dire qu'il y a un semblant de vérité. Et donc, le Moyen-Âge est quand même assez sportif pour les moines. Et il y a des tas de moines qui finissent, non pas en chaise roulante, mais, disons, assez amochés. Et ça ne marche pas. Et ça va, alors moi, honnêtement, je ne les connais plus par cœur, parce que, bon, ça fait quand même quelques temps que je l'ai écrit entre les... Mais il y a toute une liste de gars qui ont eu quand même des mésaventures. Par exemple, en 1503, Giovanni Battista Dante fait une tentative d'envol à partir d'une tour de Pérouse, et ça, ça a été confirmé. Après la rupture du nage-tage de son aile, il tombe sur le toit d'une église et se blesse grièvement. Et ça, c'est répertorié. Un autre aussi qui est fameux, c'est en 1629, le peintre et sculpteur Paolo Guidootti, et celui-là, il est connu, hein, vous tapez Paolo Guidootti sur Wikipédia, vous l'avez. « De Luca se brise une jambe en passant à travers un toit lors d'un vol plané sur un engin dont la structure utilise des fanons de baleines, il décède des suites de ses blessures. » Donc, vous voyez, il y a toute... Enfin, on n'a jamais, en tout cas du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières, on n'a jamais cessé d'essayer de voler. Souvent de façon un peu difficile, quand même. Alors là-dedans, moi, j'ai quelques préférés. Ah oui, il faut quand même dire que jusqu'au XVIIe siècle, si vous n'étiez pas moine ou prêtre et que vous prétendiez avoir volé, ça pouvait être dangereux et ça pouvait se terminer sur le bûcher. En 1610, je crois que de mémoire, c'est l'année de l'assassinat d'Henri IV, si mes mémoires d'école communale sont encore bons, vous avez quatre Espagnols qui ont prétendu avoir volé de Dôle, Franche-Comté, jusqu'à Bordeaux, à une moyenne de 90 km heure. À quel point ? 1610. Ils n'ont pas été crus, mais par contre, on les a accusés d'avoir quand même un peu volé et d'avoir déclenché des tas d'incendies dans la campagne. Bref, les quatre ont été brûlés vifs. Donc c'était quand même un métier assez dangereux. Alors, le plus drôle dans cette affaire, alors voilà quelques amis, ça c'est Elmer de Malzmöry, Kaspar Mawr, qui est un Allemand, donc on en a en Italie, on en a en Angleterre. Un des objectifs dans mon bouquin, c'est de remettre l'histoire un peu à l'endroit, modestement, essayer en tout cas. En tout cas, de dénoncer quelques mythes, et parmi les mythes, il y a le mythe de Léonard de Vinci. Alors, un, Léonard de Vinci n'a pas inventé grand-chose, il s'est inspiré énormément de ce qui existait déjà en l'état. Deux, il s'est intéressé essentiellement aux ailes battantes, mais avec un certain délire parfois. Par exemple, il imaginait que le pilote pouvait, avec les mouvements de sa tête, impliquer, enfin, entraîner un mouvement des ailes. Trois, au niveau mécanique, c'est quand même pas génial. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé de bien ? Éventuellement le parachute. Quand même, ça, ça fonctionne. Tout le reste, il n'y a rien qui fonctionne. Et de toute façon, il n'a jamais essayé. Parce que s'il avait essayé, dites-vous bien qu'on en aurait, on l'aurait entendu. Il y a un Suisse qui a essayé son parachute. Ah oui, le parachute, il n'y a rien à dire. Et ça marche. Oui, oui, le parachute, il n'y a rien à dire. Même si, bon, les traverses en bois, on pouvait discuter. Mais en tout cas, ces appareils à ailes battantes, ça ne fonctionne pas. Le seul truc qu'on peut lui dire de positif sur sa science du vol, c'est qu'il a une intuition de la portance. Une intuition de la portance. Mais il ne l'appelle pas portance, il ne comprend pas tout, etc. Le deuxième point sur Léonard de Vinci, c'est que ça, il l'écrit notamment dans plusieurs recueils, notamment le Codex Atlanticus. Le Codex Atlanticus, il va être découvert uniquement en 1797 par les troupes napoléennes, napoléoliennes qui envahissent le nord de l'Italie. Et donc, il n'a pas pu avoir d'imitateur, puisque, en fait, en 1797, en 1797, déjà, on va voir, George Kelly commence à avoir une approche un peu scientifique du problème. Bon, bref, Léonard de Vinci n'est en rien le père de l'aviation. Après, c'est un brillant peintre, c'est un grand esprit, etc. Mais, bon, voilà. Alors, par contre, celui-là est beaucoup plus marrant. Ça, c'est le marquis de Bacville. Là, mine de rien, on doit être en 17... Alors, c'est marqué 1750, mais je crois que c'était 1742. Et de mémoire, il y avait Rousseau qui était présent. En gros, c'était un des... Je me demande si ce n'est pas le président de la Cour des Comptes de... Alors, en 1742, de Louis XV. D'accord ? Donc, c'était un personnage important. Il avait un hôtel particulier qui, aujourd'hui, est l'école des Beaux-Arts à Paris, sur les quais de la Seine. Pas très loin de là où habitait Bernard Tapie. Parenthèse. Où il est Saint-Père. Et, bref, le marquis de Bacville, c'était un esprit un peu original, un peu fantasque. Et, par exemple, un jour, il surprend un de ses chevaux en train de donner un coup de pied à son palfrenier. Et alors, il ne trouve rien de mieux que de pendre le cheval dans la cour pour que ça serve d'exemple aux autres chevaux. Pour vous donner un peu le personnage, et un jour, il annonce devant tout le monde qu'il va traverser la Seine avec un engin volant. Évidemment, le jour dit, il y a énormément de monde sur les quais de la Seine. On le voit, là, sur cette image de chocolat. Et, donc, il y a deux hommes avec des ailes. Le premier, c'est son laquais. Et puis, derrière, vient le marquis. Et son laquais, qui, quoi, qui ne sent pas trop le truc, il dit, maître, vous savez, un laquais ne doit jamais passer devant son maître. Bon, finalement, le marquis de Baguville, il ne se dégonfle pas, il décolle, enfin, il décolle, il saute. Et il aurait traversé la moitié de la Seine, quand même. et il s'écrase sur un bateau-lavoir. Et, évidemment, il se casse une jambe. Donc, et ça, c'est attesté, il y a des témoins. Alors, ce n'est pas encore un vol, mais, en tout cas, on y est presque. Alors, le problème, c'est que les représentations, les représentations de l'époque sont assez fantaisistes. Et, à l'époque, il y a un grand débat pour savoir si l'homme peut voler. Il y a un académicien des sciences célèbres qui dit, mais que c'est une fantaisie que jamais l'homme ne pourra voler. Et, de mémoire, je crois qu'il écrit ça en 1780. Et, trois ans après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est le premier vol, évidemment, avec, hop là, avec, donc, Pilâtre de Rosier et le Marquis d'Arlande sur une montgolfière. Alors, je ne vais pas m'apesantir trop sur les plus légers clairs, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. Par exemple, l'histoire, si je vous demande aujourd'hui qui est à l'origine de l'aérostation, tout le monde va me dire c'est les frères montgolfiers. Certes. Mais sachez que, dix jours après, dix jours après, le vol de Pilâtre de Rosier et du Marquis d'Arlande, qui a duré à peu près une 10-12 minutes, et qui s'est élevé de 100 mètres maximum, et qui a traversé la Seine, quand même, eh bien, vous avez un physicien qui s'appelle Jacques Charles, qui, avec un ballon en hydrogène, qui n'a rien à voir avec une tout sautante montgolfière, lui, qui va faire un vrai vol, qui va monter à plus de 1000 mètres avec son collègue, etc. Et Charles a tout inventé, on est en 1783. Là, vous avez quand même une machine qui fait de mémoire de l'ordre de 2000 mètres cubes. Vous me corrigerez si j'ai faux. C'est pas vrai. parce que l'air chaud, en gros, à 70 degrés, est deux fois plus léger que l'air. Donc, c'est la poussée d'Archimède, alors que l'hélium, pardon, l'hélium, non, l'hydrogène, on appelait ça le gaz inflammable, c'est 14 fois plus léger que l'air. Vous voyez le rapport ? Ce qui fait que la sphère de Charles, de mémoire, elle doit faire dans les 350 mètres cubes. Vous voyez, ça n'a rien à voir. En plus, ça, ce machin, il faut le chauffer avec de la paille. D'ailleurs, le pauvre Pilate d'Arlande, ils commencent à mettre le feu à l'enveloppe. C'est pour ça qu'ils atterrissent. Et en plus, les mongolfiers pensaient que plus il y avait de la fumée et plus la fumée était grasse, plus ça serait facile de voler. Donc, vous voyez, vous avez un scientifique qui a tout juste, qui a la machine en gros quasiment parfaite où on a le filet, la nacelle en osier, les sacs de sars, la soupape, quasiment le ballon tel qu'il va exister pendant plus d'un siècle. Et puis à côté, une machine, on va dire rudimentaire. Et l'histoire a retenu quand même les frères mongolfiers. Ça, c'est un des problèmes de l'histoire. C'était les premiers. C'était les premiers. 15 jours près. Voilà. 10 jours près même. Je crois que c'est le 21 décembre, enfin bref. Un peu plus parce que le 21 novembre, c'était... Oui, le 21 novembre. Le premier vol, réussir le vol comme ils l'ont réussi le 21 novembre, je suis persuadé qu'ils ont en amont les détails. Ah ben avant, il y avait eu le coq, le mouton et le canard de mémoire. Et puis après, auparavant, enfin j'écris tout ça dans mon bouquin, vous avez toutes les expériences à Anonné, etc. Donc oui, effectivement. Mais il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Alors là, une petite anecdote sur Sophie Blanchard. Parce que les femmes... Alors, un de mes challenges, c'était de trouver des femmes dans l'histoire de l'aviation. Parce qu'il faut être honnête, il n'y en a pas énormément. Mais il y en a. Et Sophie Blanchard, elle est pas mal. Donc Blanchard, elle se marie avec un aéros... Un aérosthier. Un aérosthier. Qui est assez célèbre et qui gagne sa vie en faisant des expositions, des exhibitions, etc. Et lui, il est tout content parce qu'il se trouve une femme et il dit ça va être bon pour mon business parce que mettre une femme en l'air, ça va attirer encore plus de Pékin. En plus, ça tombe bien parce que Sophie Blanchard elle n'est pas très lourde et donc pour un aérosthier c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un de pas trop lourd que quelqu'un qui fasse 80 kilos. Et les affaires vont bien et puis jusqu'au jour où le pauvre Blanchard chute de sa nacelle, il va mourir une année après et sur son lit de mort il dit à Sophie Blanchard, il est persuadé que c'est lui qui tient le business, il dit ma pauvre, après ma disparition vous n'aurez plus qu'à vous pendre ou à vous jeter dans la scène. quelque chose comme ça. En fait, elle ne le prend pas au mot, elle va continuer ses exhibitions tant et si bien qu'elle va devenir aéronaute officielle de Napoléon Ier. C'était quand même un exploit. Et elle est tellement forte qu'à un moment, bon, elle était en compétition avec Garnerin pour la petite histoire, je ne sais plus pour quel anniversaire, à un moment, Garnerin décide de faire un plaisir à Napoléon et envoie un ballon à gaz dans l'air pour aller on ne sait où et ce ballon part de Paris et il va descendre jusqu'à Rome. Alors, il est inhabité et il va se poser à Rome et les échotiers disent qu'il s'est posé sur la tombe de Néron ce qui faisait rigoler tout le monde, évidemment. Du coup, Garnerin a été viré par Napoléon et il a pris Sophie Blanchard comme aéronaute aérostière officielle de l'Empire. Elle était tellement forte que Louis XVIII l'a confirmée lors de la restauration comme aérostière officielle. Et elle meurt la pauvre. Bon, pareil, son business c'était de faire des exhibitions, etc. Et elle avait inventé un truc, c'était d'amener des feux d'artifice dans son ballon. Ce qui, avec un ballon à hydrogène, n'est quand même pas très, très, très prudent. Et ce qui arrive doit arriver. ce qui arrivera doit arriver. Et un jour, elle monte de Paris et de nuit en plus. Apparemment, l'enveloppe aurait accroché quelques arbres, peut-être. Toujours est-il qu'elle monte et elle tire ses feux d'artifice et à un moment, on voit une flamme et le ballon tombe et elle tombe sur les toits de Paris. Elle est encore vivante quand elle tombe sur les toits. Le seul problème, c'est que les toits, à l'époque, ils étaient comme ça. Et elle glisse et elle tombe jusqu'à la rue de Provence, le pavé de la rue Provence et elle meurt. Donc voilà, la triste histoire de Sophie Blanchard. Ce qui est intéressant, c'est que le ballon, c'est qu'assez rapidement, alors, il y avait les forains, comme Garnerin, Blanchard, etc., et c'était la grande majorité. Puis, il y avait quelques scientifiques et il y en a un qui est quand même extraordinaire, c'est Guélusac, en 1804, donc imaginez, on est à peine 20 ans après les montgolfiers, qui va partir avec un ballon à gaz, avec un collègue, et qui va essayer de tester les vols à haute altitude. C'est pour ça qu'ils ont un canari là-haut, pour voir s'il est encore vivant. Il fait un premier vol, je crois qu'il monte à 4 500 mètres, de mémoire, quand même, en 1804. il redescend, son collègue descend et là, le ballon allégé, il remonte et il dépasse 7 000 mètres. 7 000 mètres. J'ai... Il fallait y aller. Non, pour moi, c'est un des grands héros. Et son record ne sera quasiment battu que, de mémoire, 80 ans après, par deux Britanniques avec une histoire Coxwell, etc. Et eux, ils vont monter carrément jusqu'à 10 000. Sans oxygène, quand même. Et il y en a un, évidemment, qui tombe dans les pommes et le ballon continue parce que le problème des ballons, c'est plus vous montez, plus l'enveloppe grossit et plus la flottabilité augmente jusqu'au moment où ça se refroidit, etc. Ça s'équilibre. Et donc, je crois que c'est Coxwell à un moment, donc son collègue il est dans les vapes, il tire sur la soupape, il n'y a rien qui vient et il est obligé de monter dans le filet et avec ses dents pour tirer sur la corde. Tout ça à 10 000 mètres, non ? Non, mais l'histoire de l'aérostation, il y a... Vous avez des histoires de fous là-dedans. Moi, je peux... Après, je pourrais aussi vous raconter l'histoire des ballons de la commune ou... Dans la commune, vous savez qu'il y a 66 ballons qui ont été mis en l'air pour porter du courrier ou pour envoyer des émissaires aux armées de l'Ouest. il faut savoir que la plupart de ces aérostiers n'étaient jamais montés dans des ballons avant. C'est là... Les deux premiers ballons, c'est le seul où il y avait des vrais pilotes qui ont juste transmis leur savoir au suivant, oralement. Absolument. On peut faire comme ça, alors on imagine... Ah mais c'est délirant. Alors moi, j'ai choisi de raconter l'histoire de deux aérostiers. Il y en a un, c'était pas presque un repris de justice et puis l'autre, c'était un jeune lieutenant, ingénieur des arts et métiers. Il monte et puis il y a évidemment les hulans à la sortie de Paris qui commencent à lui tirer dessus. Du coup, il largue du l'Est. Du coup, il monte, du coup, il passe au-dessus du nuage. C'est la nuit, il sait pas du tout où il est. Il se retrouve au petit matin, il entend du bruit, il pense que c'est un train. Il tire sur la soupape, il descend. Merde, ils sont au-dessus de la mer du Nord et il y a 100 km hors de vent. Et là, il va essayer de se faire rattraper par des bateaux. Donc il descend, il descend quasiment au ras des flots. Quasiment, la nacelle, elle traîne dans la flotte et puis ça marche pas parce qu'il y a trop de vent. Du coup, il largue tout le l'Est, notamment le courrier, les bouteilles de vin, que sais-je encore. Il remonte et puis là, il remonte tellement. Enfin bon, il fait le yo-yo comme ça et tout ça se termine en Norvège dans un mètre cinquante de neige. Alors, il y a des histoires comme ça, il y en a... Enfin, j'en raconte, mais voilà, il y en a quelques-unes. Voilà, c'était sur les plus légers que l'air et puis on va parler des plus lourds que l'air. Alors, celui-là, c'est le premier ingénieur qui va réfléchir au vol et qui va voler. Alors, pas lui, parce qu'il est assez vieux au moment où il le fait. Vous voyez, il est 1749-1857, donc il meurt quand même assez vieux. et son premier vol probablement date de 1853 et on pense que c'est son petit-fils qui a une dizaine d'années qu'il va mettre dans le planeur. Alors, au début, c'est des planeurs remorqués quand même. Et donc, lui, il comprend qu'en fait, entre un cerf-volant, parce que les cerfs-volants sont quand même connus depuis des siècles, et un engin volant, il n'y a pas une grande différence. Même si la théorie mathématique du cerf-volant est quand même assez complexe. Et donc, il se dit, en fait, je vais peut-être pouvoir couper la remorque en modifiant l'incidence de mon aile, etc. Et c'est lui, le premier, qui comprend les forces aérodynamiques et qui va décomposer les forces aérodynamiques, ce que personne n'avait fait jusqu'ici. Donc, en gros, pour faire simple, là, vous avez la gravité, là, vous avez la traînée d'un engin qui suit une pente, un parapente, un delta, un planeur, etc. Donc, la traînée, et en fait, l'aviation sans moteur, on n'a pas besoin de pousser à partir du moment où il y a une pente parce que la force de gravité se décompose en une force qui s'oppose à la portance et une force qui va s'opposer à la traînée, donc la poussée. Et donc, c'est l'invention du planeur, finalement. Et ça, on doit ça à George Kelly. Et donc, il fait voler son petit-fils et puis à la fin de la vie, il arrive à faire voler son écuyer, je crois, ou un serviteur. Et la petite histoire dit que ce serviteur donne sa démission après le vol en disant écoutez, moi, je suis payé pour vous servir, pas pour voler. Alors après, il y a une longue période du début du XIXe ou au milieu du XIXe où on va voir des tentatives. Alors celle-là, elle est intéressante, c'est Jean-Marie Lebris. Vous voyez, on parle toujours sur l'idée d'un vol remorqué. Alors ça, c'est une image d'artiste. Ça serait sur la plage de Douarnenez et la petite histoire dit que le cocher aurait été emporté par le câble. Bon, c'est pas sûr que ça soit vrai. Il arrive quand même à faire des engins. Alors vous inquiétez pas, il n'emmène pas ses roues dans le vol, c'est pas le but, mais bon. Il arrive à avoir des engins très sophistiqués et ce qui est intéressant là, c'est que Jean-Marie Lebris est un des premiers à se préoccuper du contrôle de l'aile. Parce qu'une chose est de voler, l'autre chose est de contrôler son aile. Et la troisième, c'est de savoir piloter. Et donc lui, il a tout un système de câbles et de poulies qui permet de gauchir les ailes, c'est-à-dire les déformer pour notamment faire un virage. Alors un autre qui a eu cette intuition, c'est Louis Mouillard. Alors Lebris aurait fait deux vols, mais bon, c'est pas fameux. Alors là, c'est typique du rêveur, du travail solitaire. c'est un étudiant des beaux-arts qui dessine très bien et qui à un moment va se retrouver par le hasard de la vie qui va se retrouver en Algérie. Et là, il dessine une aile et il va la faire voler. D'après ses rapports, et honnêtement, c'est un gars hyper honnête, il aurait fait voler sur près de 42 mètres. Alors c'est pas un exploit, mais néanmoins, ce qu'il y a d'intéressant chez Mouillard, vous voyez, c'est qu'il est capable de déformer les bouts d'aile justement pour mettre son aile en roulie. Donc le fameux gauchissement. Après, on a Lilian Thal qui est vraiment... Alors lui, on peut vraiment parler de père de l'aviation, mais encore une fois, c'est pas une génération spontanée. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Mouillard, Keillet, etc., il n'y aurait pas Lilian Thal. Mais Lilian Thal c'est le premier qui va systématiser, donc c'est un ingénieur qui après avoir fait fortune dans les machines à vapeur, va consacrer tout son temps et sa fortune au vol. Et donc il va développer des ailes tout à fait performantes. Il va jusqu'à créer dans la banlieue de Berlin une colline artificielle pour faire ses vols dans toute direction. et de 1891 à 1896, il va faire plus de 2500 vols. C'est énorme. Et en 1896, il meurt. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite rafale. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, à votre avis, quel était le mode de contrôle de Lilian Thal sur son aile ? Une avancée herculaire ? Hum ? Une avancée herculaire ? Oui, c'est ça. C'est un début de vol pendulaire. La seule différence par rapport au delta, c'est qu'en fait, il n'y a que ses jambes et son bassin qui peuvent bouger. Et donc, il a une capacité de réagir qui est relativement faible. Donc, il n'avait quand même pas tout compris. Et son frère Gustave, c'est intéressant parce que jusque dans les années 1920, il s'est entêté à faire des ailes volantes. À battantes, pardon. Comme quoi... Après, on a aussi un autre contributeur, c'est Laurence Hargreve, un Australien qui, le premier, va moderniser les cerfs-volants. Donc, c'est des cerfs-volants à cellules. Et ça, c'est les ancêtres des biplans. C'est ce qui va donner à Chanute l'idée d'avoir des biplans, etc., etc. Et Chanute va donner l'idée aux frères Wright. Alors, moi, je me suis surtout intéressé à des profils un peu rigolos. Celui-là, il n'est pas mal. C'est Frank Samuel Cody qui se faisait... Alors, c'est un texan et il se faisait passer pour le fils de Buffalo Bill parce qu'il a commencé dans les cirques ambulants aux États-Unis à faire le pistolero, l'acrobate à cheval, etc. Buffalo Bill, ça l'énerve un peu quand même. Donc, il lui plante un procès et du coup, il part en Angleterre et il devient acteur, enfin, il devient saletimbanque. il invente même des courses vélo contre cheval qui marchent très bien. Il crée une pièce de théâtre et puis il s'aperçoit que les cerfs-volants, ça amène beaucoup de monde dans... que les démonstrations de gros cerfs-volants, ça amène beaucoup de monde. Donc, il se dit, moi aussi, je vais m'y mettre et donc, il va inventer ce qu'on appelle les trains de cerfs-volants. Donc là, vous voyez le cerf-volant qu'on appelle pilote, les cerfs-volants de portance et les cerfs-volants qui portent le pilote. Là, c'est sa femme, Leila. Et il arrive comme ça à monter une personne jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Il va vendre son invention à l'armée anglaise qui est en bisbille avec les bourgs en Afrique du Sud et qui ne sont pas très contents des dirigeables d'observation parce que c'est sujet au vent, etc. Et donc, dans la Première Guerre mondiale, du côté anglais et français, on va voir des compagnies non seulement d'aérostiers mais aussi de cerfs-volistes comme on les appelait qui vont être là pour observer les lignes ennemies par grand vent. Mais en fait, la plupart des cerfs-volistes se plaignaient que c'était quand même assez instable et que c'était quand même pas génial. Mais lui, justement, il avait réussi à stabiliser en rajoutant des ailes au principe de Hargrave. Donc aujourd'hui, le cerf-volant Cody, vous pouvez regarder dans les magasins de cerfs-volants, il se vend toujours des cerfs-volants de Cody. Cody va mal tourner parce qu'à un moment, il va s'intéresser, alors il fait des tas de choses, il traverse la manche tirée par un cerf-volant, là on voit l'ancêtre du vol tracté et puis il va s'intéresser au moteur, ça va être même le premier britannique à voler en avion en moteur et il finit évidemment par se tuer. Donc voilà. Alors, celui-là aussi, c'est intéressant, c'est John Joseph Montgomery, c'est un ingénieur californien qui va faire un premier vol en 1884. Donc on est toujours dans le sans moteur, là vous voyez la piste de décollage, là c'est des rails en bois. ça marche pas mal son affaire, il va même jusqu'à faire remorquer son engin sous un ballon et à se larguer à 2000 mètres et à faire une série de virages, de vrilles, etc. Et tout ça avant les frères Wright. Pourquoi ? Parce qu'il a compris l'histoire des gauchissements, etc. Donc lui, il s'est vraiment contrôlé son appareil. C'est un type remarquable qui... Alors, vous avez plusieurs innocents comme ça dans l'histoire de l'aviation. Hargreve est un innocent, Montgomery est un innocent qui refuse de breveter leurs inventions. C'est-à-dire, ça doit profiter à l'ensemble de l'humanité. Je pourrais dire, en fait, c'est les ancêtres de l'UNM moderne. Bien sûr. Parce que le poids était très léger. C'est une machine qui ne pèse rien, ça. Tout ce qui manquait, c'était un petit moteur. Mais à l'époque, justement, les premiers moteurs qu'on peut mettre qui sont efficaces, il faut attendre vraiment 1900, 1899, 1900. Avant, vous avez des moteurs qui sont trop lourds. Et donc, lui, il a tout compris. Et donc, il envoie ses résultats à Chanute, Octave Chanute, qui est un peu le parrain de l'aviation franco-américain. Et Chanute, qui lui aussi est un homme généreux, va donner tous ses résultats au frère Wright. Donc, les frère Wright, non seulement, ils ont accès aux travaux de Mouillard, aux travaux de Montgomery, etc. Ils ont accès à tout parce que Chanute redistribue, redistribue. Mais on sait très bien que les frère Wright, justement, ils ont pensé qu'à une chose, c'était à cadmasser tout ce qui était possible. Donc, à breveter, breveter, breveter. Ils avaient un groupe de capitalistes new-yorkais derrière eux et ils ont essayé vraiment de bloquer l'essor de l'aviation. À tel point que vous aviez Glenn Curtis, qui était leur principal concurrent, qui a dit « Bientôt, je ne pourrais plus sauter d'une chaise en écartant les bras sans avoir un procès avec les frère Wright. » Les enfoirés de frère Wright, quand Montgomery est mort, en gros, l'épitaphe, je ne sais plus si c'était Orville ou Goldberg, il a dit « Bon, de toute façon, c'était un homme de pas grand-chose qui pensait beaucoup bien de lui-même. » c'était le genre de... Eh bien, justement, les voilà. Donc là, on retrouve le biplan Chanute qui est inspiré par Hargrave. Là, c'est un planeur. Donc, au début, il commence avec les planeurs et par la suite, jusqu'en 1911, ils vont continuer en planeur. Et ça nous amène au vol à voile assez naturellement. Alors, les premiers essais de vol à voile, en gros, on peut dire que c'est 1910. En 1910, évidemment, la Première Guerre mondiale va mettre un arrêt à ce genre de plaisanterie. Alors là, ce qu'il y a d'intéressant, on voit non pas le sans-dôme mais les cordes. Donc, on lançait le planeur avec des cordes. Vous aviez deux équipes, une équipe là, l'autre équipe là. Je ne sais pas où elle a disparu. Mais en gros, voilà, c'est sans doute la Rhone en 1920 ou 1922. Et comme vous savez tous, l'essor du vol à voile, c'est d'abord en Allemagne que ça se passe. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y avait une bande de fanatiques du vol. Vraiment, des gens qui étaient intéressés par ça. La deuxième raison, c'est que du fait des accords de Versailles, les Allemands n'avaient pas le droit de développer d'aviation civile de sport. Donc, ceux qui voulaient voler, ce n'est pas compliqué, c'était le planeur. Donc, le planeur, au début, on montait ça en haut d'une colline, on tirait ça avec des cordes ou au sang d'eau. Et c'est comme ça que ça se passe. Il va falloir attendre 1934 pour voir les premiers remorqués de planeurs derrière un avion. Et donc, les Allemands, en gros, en vol à voile, ils ont quasiment tout découvert. Il faut quand même le reconnaître. C'est eux qui ont découvert les thermiques, c'est eux qui ont inventé le variomètre, etc. Qui ont modernisé les machines. Au départ, on avait des monopoutres comme ça qui étaient à l'air libre. Et bien après, de plus en plus, ça va être des engins profilés. Et là, je raconte des histoires, notamment de Wolfhirt, etc. Enfin bref. Et là, celle-là est intéressante, c'est Anna Reich, Anna Reich, c'était la pilote préférée de Hitler. Et ce qu'il y a d'intéressant dans son caractère, c'est qu'elle est absolument omnibulée par le vol. Donc toute jeune, elle veut être pilote. Son père voulait qu'elle soit médecin, mais elle abandonne les études de médecine pour se dédier au vol. C'est le moment où il y a l'arrivée des nazis, mais bon, pour elle, c'est qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est voler. Et elle va rentrer à l'Institut Universitaire Technique de Darmstadt pour faire des recherches sur le vol à voile. Ça se passe plutôt bien, d'ailleurs. Et peu à peu, ces travaux et ceux de la TU Darmstadt vont intéresser l'armée, notamment les aérofreins. Les aérofreins, c'est une invention des planeurs. Et ça va être utilisé pendant la guerre. Pourquoi ? Et bien notamment sur les ch'toukas pour permettre des piquets quasiment verticaux parce qu'on sortait les aérofreins, on cassait la finesse. Et donc, elle va être fait partie de ces pilotes qui vont essayer ces inventions. Pendant la guerre, elle pousse le bouchon assez loin quand même puisqu'elle va proposer d'utiliser des V1 comme missiles pilotés. Et donc, elle va participer à la campagne d'essai en pilotant des V1 sans moteur. Et ça va lui valoir un très joli crash à près de 500 km heure dont elle sort à peu près vivante. Et puis, la fin de sa carrière en 1945, c'est la dernière personne à atterrir dans Berlin parce qu'on lui en a donné l'ordre. Et elle, en bonne soldate, elle obéit. Et elle va se poser au centre de Berlin pour aller dans le bunker où Hitler est. elle va passer un moment avec les Goebbels avant qu'ils se trussient tous ensemble. Et elle va réussir à redécoller. Mais on parle de, je ne sais pas, je ne connais pas les dates exactement, mais ça va être en début mai 1945. C'est vraiment les dernières heures. Hitler s'est suicidé. Elle réussit à décoller. Elle va jusqu'en Bavière où elle est arrêtée par les Américains. Et là, elle va passer de très mauvais moments parce que les Américains sont persuadés qu'elle a réussi à exfiltrer Hitler. Puisqu'on n'avait pas de preuves qu'il se soit suicidé. Et donc, ils l'ont gardé assez longtemps en prison. Et bon, ce qui est intéressant chez elle, c'est que la passion du vol l'a complètement aveuglé. À un moment, elle a un de ses collègues de la TU Darmstadt qui travaille à l'ambassade de Stockholm et qui lui dit mais tu sais, il se passe des choses horribles sur le front de l'Est. on a des informations comme quoi des milliers et des milliers de Juifs seraient massacrés. Elle ne se dégonfle pas. Elle dit mais ce n'est pas possible. Adolphe ne peut pas faire ça. notre fureur. Donc, elle ne se dégonfle pas. Comme c'est la favorite d'Hitler, elle va voir Himmler. Elle dit mais on m'a raconté ça, etc. Et Himmler lui dit mais enfin, ma chère amie, comment pouvez-vous croire à une aussi grossière propagande ? Et elle repart, elle est contente et voilà. Donc ça, c'est Anna Reich. Allez, on va faire un saut dans le temps et on va parler des ailes Delta. Alors, si vous connaissez les ailes Delta, vous avez sans doute entendu parler de Francis Rogallo. Dans tous les livres, on dit que Francis Rogallo est l'inventeur et l'inventeur de l'aile Delta. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire pas du tout. Alors, voilà le brevet de Francis Rogallo qui a été déposé, qui a été, pardon, accepté en 1948. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle une aile bicylindrique. On a deux cylindres. Elle n'est pas du tout biconique. On va en reparler. C'est une aile totalement souple et c'est une aile remorquée. Donc, en fait, c'est un cerf-volant. Bon, c'est intéressant mais sans plus. Il faut savoir que bien auparavant, d'ailleurs, en 1887, on avait déjà pensé à des ailes un peu biconiques ou bicylindriques. Ou un autre exemple, en 1904, Lavezari, qui était un artiste peintre, saute des dunes de Berck avec une aile biconique. C'est presque le regard qu'on a connu. Presque. Alors après, il n'y a pas le trapèze. Le fameux trapèze, justement. Et pire que ça, vous avez un ingénieur de la Fokker, un ingénieur allemand, qui a inventé en 1920 une aile que l'on peut porter sur sa bicyclette et qui permet de voler comme ça. Donc, oui. Alors, honnêtement, c'était peu connu, soyons clairs. Alors, toutes ces inventions, on le sait, ça a été utilisé notamment par la NASA. Là, vous avez une aile biconique qui n'est pas bicylindrique, c'est le parocev. Donc là, il y a eu tout des tas d'ailes qui ont été inventées dans les années 60, notamment pour l'atterrissage des capsules, voire éventuellement plus tard, des navettes de type Challenger, etc. Et les premières ailes, on va dire, rogalos, là, on est sur du biconique, vous voyez que le gars a un harnais un peu spécial, en gros, il est incapable de diriger son aile. Il peut sauter, il peut voler, mais il n'a pas de trapèze. Et en fait, les premiers, on retrouve la biconique et là, pareil, il est remorqué, en fait, ça va venir des skiers nautiques. Il y en a eu des tas. Ça se passe à Cypress Garden, en Floride, où il y a des compétitions, mais en gros, les gars, il y avait deux problèmes. Un, il ne pouvait pas monter à plus de 30 mètres, parce que s'il montait à plus de 30 mètres, comme il ne contrôlait rien, il pouvait se crasher méchant. Donc, il n'est passé pas plus de 30 mètres. Ensuite, alors, Yanis Thomas, il est intéressant parce que des fois, il y allait en free solo, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun harnais, c'était juste la force des bras. Et puis, vous voyez le câble là, et il ne contrôlait rien du tout. Donc, ce n'était pas terrible. Et en fait, on doit l'invention de l'aile delta à un Australien qui s'appelle John Dickinson, qui a compris que ses ailes, là, vous voyez, une aile en pentagone, une, deux, trois, quatre, cinq, non, hexagone, pardon, et qui est manifestement incontrôlable. Et donc, lui, il va utiliser deux choses, il va utiliser l'aile biconique et il va inventer ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler le trapèze qui, en fait, est un triangle, on va voir par la suite. Et là, on est en 1900, en 1963, de mémoire. Alors, ce qu'il y a de drôle, bon, lui, c'est un malin, c'est un ingénieur, il va faire une aile à l'échelle un demi. Elle est suffisamment grande pour tester le pilotage, mais pas suffisamment grande pour s'envoler. Malin. Et il va réussir à voler avec son aile. Voilà le premier vol, donc on voit le trapèze, l'embryon de trapèze, l'aile biconique. Là, il a encore une traverse en bois de mémoire. Là, la voile, c'est un espèce de plastique qui est utilisé pour faire mûrir les bananes. C'est scotché, enfin bon, c'est vraiment du bricolage et en fait, après, il va arriver à cette version. Là, on voit bien le trapèze qui en fait est un triangle et là, c'est l'essor du deltaplane, on parle à peu près de 1965. Et on va le retrouver ici en 1973. Donc, vous voyez, c'est là, je ne sais pas si c'est une manta ou pas, mais enfin, c'est un manta, oui. Et là, c'est Rudy qui s'agit, ici, qui en 1973 fait le premier looping, le premier véritable looping en aile souple. Et il fallait avoir un gros gros cœur parce qu'à l'époque, je vous explique, un vrai looping, vous êtes toujours en gravité, enfin en gravité, en force positive. D'accord ? Sinon, eh bien, vous allez retomber, si vous êtes un pilote de delta, vous allez retomber dans l'aile. Et donc, il faut avoir un maximum d'accélération, rentre de la vitesse, monter comme ça, et ça passe. Mais le problème, c'est que si on n'a pas cette vitesse, non seulement le pilote va tomber dans l'aile, problème numéro un, ça encore, si l'aile est suffisamment, mais surtout, la voile va s'inverser. Et si la voile s'inverse, à l'époque, on ne savait pas la remettre à l'endroit. Et c'est dans les années 73 jusqu'en 78, au moment où on a trouvé le remède, il y avait des quinzaines de morts, chaque année, dues à ce problème. Et donc, Rudy, lui, va essayer de faire ça sans avoir la certitude qu'il resterait en positif. Et d'ailleurs, son premier essai, il passe en négatif, mais par chance, il s'en sort. Et au deuxième essai, il y arrive. Mais il fallait avoir un gros, gros cœur, quand même. Je voulais simplement que c'est elle qui est en photo, orange et blanche. Elle ne pesait que 14 kilos. Alors que maintenant, les Delta modernes, ils sont de près de 40. 30, ouais, 30, ouais, enfin, les... On travaillait à l'époque avec des barres qui étaient fabriquées dans les barres d'aluminium qui servaient au tirfeu. Absolument. C'était du 40 par an. C'était vraiment du papier... Alors, quand même, Moïse, Steve Moïse lui avait donné des tas de conseils, donc il avait quand même doublé les câbles, etc. Il n'était pas complètement... pas complètement inconscient. Et puis, le Delta, donc, première époque, très difficile, on va dire, 1970, 1978, en gros. À partir de 1978, on commence à avoir des ailes intéressantes. Et là, on est dans les années 80. Et pour moi, les années 80, début des années 90, c'est vraiment l'âge d'or du Deltaplane. donc là, vous avez l'américain Eric Raymond qui était champion US de Delta, qui était un type extraordinaire. Et puis, après, alors, là, on fait de la compétition. La compétition, on va loin, on essaye d'aller vite, etc. Et puis là, Didier, c'est un Suisse, et Didier a inventé une compétition en 1984. et il dit, je vais inventer le Cap 444. Le Cap 444, ça consistait à faire 444 kilomètres dans les Alpes sans aucune assistance. C'est-à-dire, on décolle d'une montagne, on arrive en haut d'une montagne, de préférence, on redécolle le lendemain, etc. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone mobile, il n'y avait pas le GPS. Et pour tout vous dire, moi, j'ai été le premier à l'attenter. Bon, je n'ai pas fait 444 kilomètres, j'ai fait 120 kilomètres à peu près, mais ça a été assez sport. Et à l'époque, je n'étais pas du tout ou pas beaucoup montagnard, et ça m'a coûté parce que le problème, c'est que si vous arrivez un peu en bas de là où vous devez décoller, il faut tout remonter à pied. L'aile, elle fait 32 kilos, le harnais, il en fait 20, donc vous avez 52 kilos à remonter sur, je ne sais pas, 500 mètres de dénivelé, par exemple, pour avoir un endroit de décollage un peu sympathique. Et à l'époque, je n'étais pas un surhomme, donc au quatrième jour, j'ai flanché, je suis rentré à la maison. Didier, lui, il va mettre 9 ans, 9 ans avant d'arriver à traverser les Alpes. Et en 1993, il part de Monaco et il arrive en Slovénie. Il fait il fait complètement l'art calpin. Il fait 550 kilomètres, mais attention, en deux mois. Il y a Bouillou qui l'a fait en 15 jours. Alors, Bouillou, oui, mais il l'a fait en parapente, lui. Oui, ça ne peut rien avoir parce que le parapente, c'est léger. Moi, si j'ai 500 mètres de dénivelé à remonter avec un parapente, pas de problème, 500 mètres de dénivelé. 2 kilos, oui, à l'époque, excusez-nous, c'est des souvenirs de vieux combattants, il y avait effectivement Pierre, il y avait Didier, il y avait moi, et voilà, on était quelques-uns, mais on n'était pas nombreux. Éric Raymond, qui a foiré aussi. Et le seul... Xavier Raymond ? Xavier Raymond, il n'a pas fait le Cap 444. Non. C'était un compétiteur, Xavier, mais... c'est pas mal. Ceux qui ont... Enfin, on doit en... Je compte sur les doigts. Voilà, on doit être 6-7 maximum. On n'était pas très nombreux. Parce que bon, c'était quand même engagé, quoi. Ça ne faisait pas plaisir aux épouses. Donc voilà, sur Didier. Didier est là, c'est mort en 1994, en testant une nouvelle aile. Donc, un an après son succès. Alors, je voulais quand même parler de ça. Ça, c'est la plus grande, la plus grande tragédie du vol libre. c'est... On est de mémoire le 25 juillet 1988. Je m'en rappelle parce que moi, j'étais au championnat de France à Saint-André-des-Alpes et le matin, je vois des sirocumulus. Vous voyez ce que c'est ? Sirocumulus, des petits nuages, des tout petits moutons qui défilaient à toute vitesse dans le ciel. je regarde ça, il était 10 heures du matin, j'appelle mon épouse, je lui dis, tu sais quoi, je vais aller me baigner aujourd'hui. Parce que tellement ça allait vite, quoi. Et il se trouve que le Corni de Solo, c'est une montagne qui est au nord de Milan, entre Milan et le lac de Combe. Et moi, je connaissais très bien parce qu'à l'époque, j'habitais en Italie, à Bergamo. Et c'était des potes. Et à l'époque, il y avait... Alors, ça c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu à la météo. Il y a un phénomène particulier dans la plaine du Pau. Vous savez, la plaine du Pau, c'est de l'air chaud et humide de l'Adriatique qui est stable. Et puis, vous avez de l'air froid qui vient du nord, des Alpes, et ça fait une espèce de ce qu'on appelle une confluence. Et donc, les pilotes italiens avaient l'habitude d'utiliser cette confluence pour monter devant les nuages, en gros, voire même à rentrer dans les nuages parce que ce qu'il me disait à chaque fois, alors moi, je détestais rentrer dans les nuages parce que je n'étais pas complètement canu. Et il me disait, mais tu comprends, s'il y a un problème, moi j'ai ma boussole, je tire au sud et au sud, je vais dans la plaine du Pau et je suis en air stable et il n'y a plus de problème. Je suis dans la Nébia ou dans la Fosquia, etc. Bon. Et ce jour-là, il y avait un gentil vent du sud, enfin un gentil, il y avait 25 km heure de vent à peu près, donc ça tenait en dynamique. compris des débutants et puis c'était facile, quoi. Bon, il y avait de la brume, on ne voyait pas très bien ce qui se passait. Il y a même deux champions de l'équipe d'Italie qui décollent et puis à un moment, il y a l'instructeur qui était au décollage qui voit que la base est noire. Dans le brouillard, il voit un truc noir qui s'avance. En fait, c'est le cumulonimbus, c'est la barre de cumulonimbus, ce n'était pas du tout une confluence, c'était un front froid qui arrivait à toute vitesse, à 45 km heure, ça a été chronométré à 45 km heure. Et là, il dit à terre, à terre, tout le monde à terre. Mais le problème, c'est quand vous êtes à 800 mètres d'altitude pour descendre, ça prend au minimum 10 minutes. Et en 10 minutes, le front était dessus. Et donc, il y en a qui se sont fait écraser à l'atterrissage, il y en a qui se sont fait aspirer par le cumulonimbus, il y en a un qui est monté jusqu'à 7000 mètres, il a perdu tous ses doigts, il a été opéré à Chamonix d'ailleurs. Il y en a un qui est tombé dans le lac, il a été sauvé de justesse, il y en a un qui a été, enfin bref, à la fin de la journée, il y a eu 6 morts. Il est énorme. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle la tragédie du cornizzole, et voilà. Le parapente, alors du paraplouf au parapente, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier, ce n'est pas Garnerin, c'est Sébastien Lenormand qui fait la première expérience du parachutiste. Alors, il faut se méfier de ces images chocolatées, la réalité, c'est sans doute pas... mais on a des récits de Lenormand où il dit, ben, je balance un chat, je balance... Donc, il y va progressivement. Donc, c'est tout à fait crédible. Et comme par hasard, c'est la même année que Montgolfier lance sa montgolfière. Puis voilà Garnerin, donc lui, c'est en 1797, vous voyez, c'est quand même bien plus tard, avec un problème, donc il se faisait larguer d'une montgolfière. Et le seul problème, c'est qu'il n'avait pas compris qu'il fallait mettre un trou, du coup, son truc commençait à balancer. Enfin, il l'a compris plus tard. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que le parapente, c'est pas forcément... c'est un cousin du parachute, c'est pas un descendant direct du parachute. Pourquoi ? Parce que le parachute, c'est fait pour descendre verticalement et le parapente, c'est fait pour se déplacer horizontalement. Et pour ça, il a fallu des engins intermédiaires, notamment le fameux parachute de Lemoigne. C'est le premier où il va faire des découpes pour avoir une finesse de 1. Vous voyez ce que c'est la finesse ? C'est l'angle. Si je saute ou si je décolle de 1000 mètres d'altitude, si je fais 1000 mètres de distance, je vais avoir une finesse de 1. Si je fais 10 000 mètres, j'ai une finesse de 10. Eh bien, lui, avec son parachute, et là, on parle de... fin des années 50, eh bien, il va avoir un parachute qui a une finesse de 1. Ce qui est un progrès remarquable parce que pour la première fois, les parachutistes peuvent diriger leur parachute. Alors qu'avant, c'est... Et après, ça va être vite repris par Dominic Albert, un Canadien américain bientôt, qui, lui, va inventer le parachute à tuyères, à cellules, qui est l'ancêtre du parapente. Sauf que lui, ça va rester assez théorique. Et on va voir un praticien qui s'appelle David Barish. Alors lui, il n'a pas inventé les tuyères, mais par contre, il va vraiment... ça, c'est une photo vraiment d'époque. En 1965, il va développer la Sailwing et il va vraiment voler. Alors, la finesse, a priori, on pense que la finesse était de l'ordre de 3. Entre 2,5 et 3. Ce qui était quand même pas mal. C'était mieux que le moigne. Et en parlant de le moigne, vous avez les Allemands. Donc ça, on parle toujours des années 60, 70. Notamment Dieter Strasila qui, lui, va utiliser un parachute de type le moigne. Alors, vous avez les Olympiques, etc. Il y a toute une série de parachutes pour se faire tracter, notamment sur le glacier de la Jungfrau. Il va remonter tout le glacier d'Alech, monter au col de la Jungfrau avec son parachute, en se faisant tirer par son parachute. Arrivé en haut, il va redécoller et il va descendre sur la Hauteurbrunnen et il va larguer ses skis parce qu'en bas, il y a de l'herbe. Donc ça, c'est quand même très fort, je trouve. Et puis, comme on sait, le véritable décollage du parapente, c'est mieux si. Donc là, on est en 1978, c'est les fameux Bétan, Beaune et Bosson qui utilisent des parachutes de saut. Là, vous avez ce qu'on appelle le slider, je ne sais plus comment on dit en français. 9 caissons. Non, celle-là, je crois que c'est une 7. Je crois que c'est une 7. Au départ, c'était des 7 caissons et il faut voir le site et il y a, si un jour, vous avez le temps d'aller sur le site de l'INA, il y a une vidéo sur ses premiers essais, c'est ahurissant, où on les voit, bon, évidemment, sans casque, etc., qui décollent ou qui décollent pas et ceux qui décollent pas, ils se cassent la gueule dans la pente, enfin, c'est génial. La voilée de la planchette, elle est dans le carton, elle existe, c'est pour la voilée. Ouais, elle est la planchette. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de ces gars-là, c'était des parachutistes. Et Bétan, quand je discute avec Bétan, il me dit, mais moi, mon problème, c'était pas de voler, mon problème, c'était la précision d'atterrissage. Or, l'avion coûtait trop cher, donc on a cherché un moyen de se passer d'avion pour travailler notre précision d'atterrissage. Donc, pendant des années, le parapente, et à l'époque, on disait pas parapente, on disait le parachute de pente, était une filiale du parachutisme sportif. À tel point que le président de la Fédération française de parachutisme disait, mais le parapente de distance et de temps, c'est une fantaisie, le parachute de pente, c'est d'abord du parachutisme. Parce que c'est la guéguerre entre les fédérations. Et il faut attendre 1985, pour que le parachute de pente s'affranchisse vraiment du parapente, du parachutisme. Entre temps, il y a quand même eu des essais en haute altitude. Alors là, vous avez quand même des trucs incroyables. Roger Fillon à l'aiguille verte en 1982 avec des parachutes. C'est pas des parapentes, c'est des parachutes. Pierre Jevaux en 1985 sur le gâcher Broum à 8035 mètres. Alors l'histoire est complètement délirante. le gars, il est à peine alpiniste, il est même pas alpiniste, mais je sais pas, il réussit à partir avec une équipe, une XP, etc. Il se retrouve au camp de base et là, il se retrouve face à Jean-Marc Boivin. Jean-Marc Boivin, il est avec son Delta, ultra léger, avec une Tecma de 15 kilos, pareil. et lui aussi, il veut faire le gâcher Broum, il veut faire le premier vol en Delta depuis un 8000 mètres. Puis là, il y a ce Pierre Jevaux qui est un discret, il est électricien, il paye pas de mine, il peut pas impressionner Jean-Marc Boivin, quoi. Jean-Marc monte, il fait un premier essai, ça marche pas, il redescend au camp de base, un peu les boules. Jevaux discrètement, il monte, tranquille, à son rythme. Premier essai, ça marche pas. Deuxième essai, ça c'est des photos véridiques. Il décolle, 8035 mètres, il atterrit au camp de base, Jean-Marc Boivin est au camp de base, il est vert. Et de ce jour-là, il a dit, moi j'arrête le Delta, je me mets au parapente. Je vous signale qu'il a ce jour-là, le lendemain, il a volé, il s'est craché dans le pierrier en bas. Ouais, mais il a volé. Beaucoup de bobos d'ailleurs. Et il a abandonné le Delta pour se mettre au parapente. Et puis, un chamognard devenu chamognard, c'est Zébroche. Lui, il va faire les sept sommets des continents avec à l'époque son épouse, Claire Bernier, qui était une championne de parapente et ils vont faire du parapente en bi. Et c'est les premiers et les seuls d'ailleurs, non, plus les seuls, maintenant il y en a, il y a des Népalais qui ont réussi à faire ça. Mais pendant longtemps, c'était les seuls à avoir décollé de l'Everest en parapente, en bi. Est-ce que Boivin a fait l'Everest ? Boivin, il l'a fait en parapente. Personne n'a décollé en delta, le record reste à ouvrir. Personne n'a réussi à décoller de l'Everest en delta. Alors en parapente toujours dans les genres un peu extrêmes, c'est Antoine Girard. Alors là, on est aujourd'hui. Antoine, c'est un informaticien, prof en DUT d'informatique et qui est d'abord un alpiniste, c'était d'abord un grimpeur, un très fort grimpeur, il fait de la compétition internationale. La grimpe l'amène à l'himalayisme, donc il va tenter le broad peak, il va tenter le show you, etc. Il n'a pas beaucoup de chance honnêtement avec ça, ça ne se passe pas très bien et c'est comme ça qu'il va découvrir le parapente. Et en deux ans, il va apprendre le parapente et son objectif, c'est de décoller en bas pour soit atterrir en haut, soit voler plus haut. Alors il a deux exploits, enfin bon des exploits, il en a toute une liste. Premier exploit, donc il est au Pakistan, l'avantage du Pakistan, c'est qu'on peut voler l'été, contrairement au Népal. Il décolle à peu près de 2700 mètres, il monte à 7500 mètres, quand même, il atterrit sur un plateau du Spantik, je ne sais pas si vous voyez le Spantik. Spantik, c'est un sommet glaciaire avec, il y a un plateau en dessous avec énormément de neige. Alors déjà, quand on voit la vidéo, on se dit, le gars, il atterrit à 7000 mètres et s'il ne décolle pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'a pas d'équipement lourd, il n'a pas de tente, il n'a rien. Il y va quand même, il fait son trou dans la neige, il fait quand même le sommet à 7500 mètres, il redescend, il reprend son aile, il tasse la neige pour avoir une aire de décollage, il redécolle. Et là, il y a deux ans, Et tout ça, en combien de temps ? Oh, dans la journée, il a décollé, tac, tac, il a peut-être passé une nuit au Spantik, je regarde mes notes, mais pas longtemps en tout cas. Et là, il y a deux ans, pareil, il décolle à 3000 mètres et là, il monte à 8300 mètres, tout ça sans oxygène, gros cœur, gros cœur. Moi, c'est un de mes champions favoris. Alors, quelques notes finales sur le futur du vol sans moteur. On pense évidemment au Bayes, donc ça, c'est les, c'est Fred Fulgen et son collègue là, qui est mort. Alors, c'est très intéressant la wingsuit. Moi, c'est un des rares trucs que je n'ai pas fait, le reste, j'ai à peu près tout fait. Ça, je n'ai pas fait parce que je suis arrivé trop tard. Mais ce qui est intéressant, quand je discute avec une fille qui est devenue mon amie qui s'appelle Géraldine Fasnart, qui vit de ce métier, qui est une pro du wingsuit, elle me dit, tu sais, honnêtement, le wingsuit, c'est moins dangereux que tous les sports aéronautiques parce que tu maîtrises, tu maîtrises tous les paramètres. Aujourd'hui, on a des lasers pour calculer les angles des falaises. On ne va pas décoller s'il y a 50 km hors de vent, ça n'a pas de sens. Donc, si tu fais les choses bien, il ne doit rien t'arriver. Et en fait, le seul problème, c'est qu'il y a un taux de mortalité qui est quand même assez élevé. En 2016, je crois qu'il y avait 18 morts. Sur combien les pratiquants ? Justement. Alors là, on est de mémoire. De mémoire, le taux de mortalité en 2018, c'était 1 sur 100 par an. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. 1 sur 100 par an, c'est énorme. C'est... Ouais, c'est beaucoup, beaucoup. C'est moindre que certaines montagnes très difficiles en alpinisme, mais c'est quand même très très élevées. Pour vous donner une idée, les années pires du delta, on était, de mémoire, on était à 400 morts pour 100 000. Bon, bref, c'était beaucoup moins. C'était 0,4 par rapport à... Donc, c'était 2 à 3 fois plus dangereux que le delta des années terribles. Et d'ailleurs, actuellement, c'est pour ça que ça interdit le Chamonix ? C'est plus interdit maintenant, mais c'est réglementé. C'est réglementé. Oui, oui, c'était la raison. Alors, il y a plusieurs raisons. Notamment la dernière, la raison la plus élevée, c'est qu'il y a un baseux qui s'est écrasé juste près de la déchetterie contre un mur. Et donc, les résidents Chamonix ont dit, quand même, ça fait des ordres, il faudrait peut-être arrêter. Puis si jamais, ils passent par notre fenêtre. Ça fait tâche. Ça fait ça, oui. Donc, les gendarmes ont arrêté. Et maintenant, je crois qu'ils ont des couloirs spécifiques, ils ne peuvent pas aller n'importe où, etc. Mais la raison pour laquelle il y a autant de morts, en fait, il y a deux raisons. Moi, je les appelle GoPro et YouTube. Oui. Donc, en fait, le problème, et on le voit là, c'est devenu le vol de proximité. Et puis aussi, comment le sponsor qui fait... À Red Bull ? Red Bull. Oui, oui. Red Bull. Oui, une année, il y a eu quand même quatre athlètes baseux de Red Bull qui sont morts. Je retrouve l'année, mais... En Suisse, on a commencé avec Red Bull à faire celui qui va le plus vite à un mètre de pente. Oui, c'est ça. Sur les 45 degrés. Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est ça. Moi, j'en ai bien payé, mais il fallait arrêter. Parce qu'il y a eu des morts, d'ailleurs. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec les baseux et le problème, le problème, c'est ce qu'on appelle le vol de proximité. C'est faire la vidéo où je passe le plus près possible du sol. Et il y a des vidéos qui sont incroyables. Il y a une vidéo d'un Américain. Ce qui a aussi d'intéressant, mais bon, il y a tellement de choses à dire, c'est qu'en fait, chaque discipline, ils ont réinventé les lois du pilotage et de l'aérodynamique. Donc, en fait, par exemple, les Deltis n'ont rien appris des libéristes, des vélivoles, auparavant. Les vélivoles avaient toute une culture aéronautique, aérodynamique, etc. Et les premiers libéristes, ils ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Et pareil chez les baseux, les baseux, qui sont des parachutistes à la base, au départ, n'avaient aucune notion d'aérodynamique. Parce que quand on est parachutiste, ce n'est pas important l'aérodynamique. Je voulais faire une parenthèse. Tous les vélivoles qui venaient au Delta étaient des gars extraordinaires. Ah, mais ça, pareil, les parapentistes, les meilleurs parapentistes du début, c'était des Deltistes. Pierre Bouilloux, Robbie Whittall, etc. Mais les premiers parapentistes de base, ils étaient complètement crasses, ils ne connaissaient rien à l'aérologie, ils ne connaissaient rien à l'aérodynamique. qu'il y avait à ce moment. Non. Ça fait tout 60 degrés pour décoller. Ah oui, ça fait beaucoup ça. Imaginez-vous, ça vous l'air d'être que le premier pas, le mec était obligé de partir. Oui. Comme vous l'avez l'allé. Et le problème, les baseux, enfin, moi, il y a une vidéo qui se trouve sur YouTube où on voit un Américain qui saute de l'aiguille du midi et manifestement, on le voit sur la vidéo, il est en sous-vitesse, il est en sous-vitesse, il doit être à 140 km heure alors que la finesse max doit être à 160, 170 à peu près. Il est à 140, donc il est cabré comme ça et on voit qu'il s'enfonce dans l'air et en fait, il passe de justesse le plan, il s'engage, il s'engage dans un couloir, il passe à 3 mètres des mélèzes et à la fin, il passe, il accroche un mélèze, quoi. Il n'est pas mort. Il n'y en a pas beaucoup où il est comme ça. Parce qu'il pourra quelle vitesse ? 180. Bah, voilà, la vitesse de croisière c'est 175, 180 km heure, ils peuvent piquer à 200, mais voilà, quoi. L'autre problème, une des raisons pour lesquelles je n'en fais pas en dehors de mon grand âge, le truc que je n'aime pas du tout, c'est qu'en fait, ça se passe comme ça. Donc, ils volent, donc moi, voler, ça, ça me plairait bien. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment, ils ne peuvent pas atterrir parce qu'ils vont trop vite, on est d'accord. Alors, un jour, ils y arriveront. Un jour, ils arriveront à atterrir soit dans l'eau, soit dans la neige, etc. Il y en a... Sur des cartons. Ouais, les cartons. Et donc, en fait, le moyen, c'est d'arriver, donc, si vous êtes à 175, vous allez casser votre vitesse, vous allez faire une ressource et profiter, parce qu'à 175, vous avez du mal à bouger les bras, vous allez chercher votre extracteur et vous allez le lancer. Moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à trouver mon extracteur ? Et c'est pour ça que je ne le jamais faisais. Il y a des coups de fil maintenant qui sont déclenchés avec un intime. Ouais. Mais bon, voilà. Ça fait quand même. Tel fait, ouais, mais bon. Et puis, le futur, vous vous rappelez la photo de Eric Raymond en Delta, la très belle photo ? Ça, c'est le planeur, le moto-planeur de Eric Raymond qui est entièrement solarisé. Et c'est génial, son truc. Et c'est complètement génial. Et c'est un bi-place. Et donc, avec ça, il traverse les Alpes, il traverse la Méditerranée et c'est tous les jours. Parce que Bertrand Piccard, certes, a fait le tour du monde en avion solaire. Lui, Eric, c'est son engin, c'est son engin de vol. Mais il décolle comment ? Il a des batteries. Il décolle avec une hélice. Là, vous avez une hélice ? C'est un moto-planeur. C'est un moto-planeur, mais solaire. Donc, hyper silencieux. C'est une moette qui permet avec un moto-roche-lès de faire tourner une hélice. Le seul problème, c'est que ça vaut une fortune. Oui. Parce qu'actuellement, vous avez une aile delta rigide qui s'appelle le Swift, qui est une merveille, qui fait 35 de finesse, ce qui est quasiment l'équivalent des meilleurs planeurs il y a 30 ans. J'ai demandé à son concepteur, je lui ai dit mais pourquoi tu mets parce qu'il a une version électrique et pourquoi tu ne mets pas des cellules ? Il m'a dit tu rajoutes 35 000 euros et ça fait une bête à 70 000 euros. Mais un jour, un jour, on y arrivera. C'est pris des montgolfières. Et puis, justement, les montgolfières, alors ce n'est pas des montgolfières, on revient à l'aérostation, ça c'est un truc incroyable, c'est un, j'allais dire, un huluberlu qui rachète un dirigeable qui appartenait à Degas, enfin bref, je ne vais pas faire toute l'histoire, et qui décide de traverser la Manche avec son engin le seul problème, c'est que son engin, il y a une sacrée prise au vent, quand même, que lui, un cycliste, on estime que de manière continue, on peut développer 250 watts, au décollage peut-être 500 watts pour les meilleurs cyclistes, mais ça ne va pas au-delà, et avec 250 watts, s'il y a du vent, s'il y a 10 km heure de vent, c'est mort. Donc jusqu'à 5 km heure de vent, ça va, et la Manche avec 5 km heure de vent, ce n'est pas tous les jours. Donc il a fait deux essais, il a presque réussi une fois, et puis, bon, voilà, depuis, il a un peu jeté l'éponge, et puis de temps en temps, il reprend, enfin, on ne sait pas, peut-être un jour, il nous surprendra. Et puis, l'autre projet, ça vous en avez peut-être entendu parler, c'est Solar Airship One, donc là, ça c'est un gros projet, je ne sais plus combien elle fait, l'enveloppe, elle fait 100... Je ne sais pas les détails de celle-là. C'est plus de 100 mètres de long. Ce n'est pas pour sauver des charges de 500 tonnes ? Oui, alors honnêtement, je ne connais pas tout. Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il est normalement capé pour faire le tour du monde en 20 jours. Et vous voyez, tout le dessus, c'est des panneaux solaires. Il y aura des cellules, des cellules avec de production d'hydrogène. Le premier pilote de dirigeable solaire est français, c'est Bastien Lefrançois. Ah oui ? Oui, il y a 15 ans. D'accord. Il était étudiant, et là, les pilotes, alors j'en connais deux. Il y en a un, c'est Tonini qui était un astronaute français. Et le deuxième, ça serait Bertrand Piccard qui est devenu un bon ami. Et ouais, j'aimerais bien être le troisième, mais je crois que ça ne marchera pas. Ouais, et justement, en parlant de budget, ça, c'est l'autre idée. Donc, c'est marrant de voir l'évolution de l'aviation. Il y en a qui vont vers l'ultra sophistiqué et puis il y en a d'autres qui vont vers la simplicité, notamment je pense à un Suisse qui s'appelle Laurent de Calber-Maten. Et c'est aussi une autre direction, c'est de faire une aviation pas chère que tout le monde puisse, qu'il soit à la portée de tout le monde. donc c'est un vieux rêve. Évidemment, ça, ça n'a jamais marché, mais peut-être que... C'est lui qui a fait l'arc alpin, mais le pro-lice, il jouait de l'harmonica, même. Non, non, non. Celui qui faisait de l'harmonica, c'est Didier. Ouais, Didier, oui. C'est Didier. Non, non, Laurent, Laurent, il n'a jamais été... Ouais, ouais, ouais. Il parlait des bergers. Voilà, avec les bergers et les marmottes. Et puis voilà, tout ça, ça reste une histoire de rêve et continuons à rêver. Donc voilà. Merci, merci. C'est un plaisir. Merci à vous. Bah non, tu es... Le marquis de Baguville, il est pas mal. Lui, c'était à la battante, non ? Non, non, mais honnêtement, il ne faut pas se fier aux dessins. Parce qu'encore celui-là sur la boîte de chocolat, il est presque réaliste, mais les dessins de l'époque, on voit que ça ne peut pas marcher, quoi. Donc les dessins, il faut s'en méfier. Mais manifestement, d'après plusieurs témoins, il a quand même réussi à passer la moitié de la scène. Je voulais faire une parenthèse sur un livre qui traite de 2 ou 3 millions avant Jésus-Christ, les Chinois qui traversaient les guillères avec des cerfs-volants fractés par des chevaux. Il y a un écrit là-dessus, je ne sais pas dans quel livre, mais ça, je l'ai vu. Les Chinois avaient déjà inventé beaucoup de choses. Le cerf-volant. Le cerf-volant, et puis les lanternes magiques. Alors ça, ça par contre, les lanternes magiques, ça reste à discuter. Oui, mais... C'est beaucoup plus mystérieux. Les cerfs-volants, Marco Polo avait décrit le fait que des armateurs, par exemple, avant de faire une grande traversée, ils faisaient des essais, ils mettaient des gens qui étaient plus ou moins en prison, etc. Ils les foutaient sur un cerf-volant pour voir s'il y avait assez de vent, etc. Ça, c'est à peu près... Alors que les lanternes... Les lanternes... On n'est pas sûr. Vous avez vu, après, alors je ne sais plus bien la chronologie, mais je crois que c'est aussi Alexandre qui utilisait... Là, on rentre dans la méthodologie. Alexandre, il avait des griffons et il avait au bout de... Donc il avait quatre griffons et il avait des perches. Et au bout des perches qui faisaient à peu près trois, quatre mètres, il avait du foie de jument. Et il les mettait devant la bouche des griffons et des griffons et il faisait ça et c'est comme ça qu'ils s'envolaient, quoi. Mais on retrouve cette légende en Iran à peu près 500 ans auparavant et là, c'est le chat Kavous qui faisait exactement la même chose. Donc on retrouve un peu les mêmes thèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada